alors bonjour tout le monde dans ce vidéo on va voir la suite des vidéos qu'on a fait sur le nivellement direct dans la dernière leçon ou bien la dernière vidéo on a vu le nivellement direct mixte concerne nivellement fermé et rayoni dans ce vidéo on va voir l'autre nivellement direct mixte ça veut dire nivellement encadré et rayonné on a ici le premier altitude et le deuxième altitude donc on a ici on va commencer de la première point r1 qui est ou bien qu'il a 124,908 comme altitude de départ et on va terminer dans la référence 2 qui est l'altitude 127 et on a ici le rayonnement donc ici on a nivellement direct mixte ça veut dire on a le rayonnement plus encadré rayonnement et encadré dans la deuxième question dessiné le croquet et alors on a stationné s1 on a visite la référence r1 puis on a rayonné 3 points 1 2 3 on a rayonné 1 2 et 3 voilà les murs puis on a rayonné on a visite a on a changé la station on prend l'arrière de a voilà l'arrière de a et l'arrière ou bien et l'avant de p voilà et là l'avant de p puis on a changé la station s4 on a visite l'arrière de c et on a rayonné puis on a visite l'arrière de c et on a visite Voilà, ici c'est D, on a visé D, donc ici j'ai une petite erreur ici, voilà ici S4 et ici S5, on a visé D, puis on a changé la station, S5 on a visé l'arrière de T et l'avant de R2, voilà. Elle reste le sens des schémas, sens des schémas, ou bien de dénivellement, sens de dénivellement, voilà le sens de dénivellement. Et alors de la question 3, déterminer le tableau de dénivellement. Donc, toujours, pour calculer la dénivellement, la relation de la dénivellement toujours est égale à lecture arrière moins lecture avant, AV. Voilà, première application, on a 3703 moins 2282. Donc, ici la dénivellement en mètre, également l'altitude en mètre. Donc, lorsque j'ai avoir le résultat ici, je l'ai transformé, ou bien je l'ai converté en mètre. Voilà, 3703 moins 2292 est égale à 1411 millimètres. Pour converter en mètre, je l'ai multiplié fois 10 à la puissance moins 3. Fois 10 à la puissance moins 3. Ça nous donne 1,411 mètre. 1,411. Voilà. Puisque je suis, ou bien je calcule les points rayonnés, toujours je reviens au même arrière, au même lecture arrière. Moins 2922 fois 10 à la puissance moins 3. Il nous donne 0,781. 3703 moins 2047 fois 10 à la puissance moins 3. Et il nous donne 1,656. 3703 moins 2520. 2528. Il nous donne 1,175. Voilà. 3813 moins 2047. Il nous donne 1,766. 2,678 moins 2226. 0,452. Car je multiplie fois 10 à la puissance moins 3. Il nous donne 0,411. Voilà. Toujours, je reviens au même lecture arrière. 2,678 moins 2,639. Fois 10 à la puissance moins 3. 0,011. Il nous donne 0,039. 2,604 moins 3,405. Il nous donne moins 0,801. 2,155 moins 2,345. Moins 0,190. Voilà. J'ai terminé les points. Ou bien les dénivellés des points rayonnés et des points cheminés. Ce sont des points qui existent dans le cheminement. Donc, pour calculer l'altitude, toujours, je laisse les points rayonnés jusqu'à faire la compensation. Car les points rayonnés, ils ne sont pas compensés. Donc, on en a 1, 2, 3, 4 seulement. Voilà. Donc, je calcule l'altitude. On a 1,24,908. Plus, maintenant, on cherche l'altitude de A. L'altitude de A et de P, C et D. Plus, 1,175. Il nous donne 126,083. Plus, 1,666. 127,849. Moins, C et D. Voila, c'est, voilà, c'est plus, plus 0,039. C'est 126,898. 88, moins 0,801. Elle nous donne 127,086. Et à la fin, je calcule l'altitude de la référence que j'ai déjà vue ici. Que j'ai déjà vue ici. 127. Donc, je fais moins 0,190. Elle nous donne 126,897. Donc, je calcule la fermeture. La fermeture est égale. L'altitude observée ou bien calculée. Donc, 897, moins 127. Elle nous donne moins 0,103. Puis, je calcule la tolérance. La tolérance est égale à racine 36, racine 36 fois n, plus n à la puissance 2, divisé par 16. Voilà. On a racine 36 fois n. N, c'est le nombre de dénivellis ou bien le nombre de stations. Le nombre de dénivellis ou bien le nombre de stations. On a combien de stations ? On a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On va comparer les stations avec le nombre de dénivellis du cheminement. On ne calcule pas les points rayonnés. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Fois 5, plus 5 à la puissance 2, divisé par 16. La tolérance, elle nous donne. On a 35 fois 5, plus 5 à la puissance 2, attends, plus 5 à la puissance 2, divisé par 16. Ça, elle nous donne 13,47. Voilà, on a ici la fermeture. La tolérance est inférieure aux tolérances, donc le cheminement. Donc, on doit compenser le cheminement. Alors, la compensation est égale. Moins la fermeture, fois, multiplié, fois, la valeur absolue de chaque dénivellis sur la somme de valeur absolue des dénivellis. C'est égale. Moins la fermeture. On a ici, moins, avec moins, c'est égale à plus. Donc, on a 0,103, multiplié, fois, la dénivellis. Les premières dénivellis, c'est 1,175. Donc, 101,175, plus 1,766, plus 0,039, plus, on a ici, malgré qu'on a moins ici. On va l'ajouter, car on a la valeur absolue. Donc, plus 0,801, plus 0,190. Et il nous donne 3,971. 0,103, plus, euh, fois, multiplié, fois, 1,175, divisé par 3,971. Il nous donne 0,030. Toujours, on prend 3 chiffres après la virgule. Donc, 101,766, 0,046, puis 0,039. Et il nous donne 1,01 fois 10 à la puissance 3. Donc, ici, je fais 0,001. Voilà, 0,001. Ici, on a 0,801. Elle nous donne 0,021. 0,190, elle nous donne 0,005. Maintenant, je fais la somme des fermetures, des compensations, et je dois avoir la somme, dans la somme, je dois avoir la valeur de la fermeture. Donc, 0,005, plus 0,021, plus 0,001, plus 0,046, plus 0,030. Donc, elle nous donne 0,103. C'est la somme des fermetures. Donc, maintenant, je dois calculer la dénivelé compensée. La dénivelé compensée intégrer la compensation plus ou moins la dénivelé. Donc, je fais la première application. Donc, la compensation, on a 0,030, plus ou moins, plus, on a ici, plus. Donc, je fais plus 1,175. 0,030, plus 1,175. Ça, elle nous donne 1,205. Donc, je fais ici 1,205. On a 0,046, plus 1,766. Elle nous donne 1,812. On a 0,001, plus 0,039. Et elle nous donne 0,040. 0,021, moins, là, ici, moins. Donc, je fais moins 0,801. Elle nous donne 0,780. 0,005, moins 0,190. Et elle nous donne 0,185. Donc, je calcule la compensation ou bien l'altitude compensée. On a ici 124,908. On a 125,908, plus 1,205. Elle nous donne 126,113, plus 1,812. Elle nous donne 127,925. Plus 0,040. Elle nous donne 127,965, moins 0,780. Elle nous donne 127,185, moins 0,185. Et elle nous donne 127. Voilà, c'est le même résultat. Donc, je reviens pour calculer l'altitude des points rayonnés. Et alors, on a 124,908, plus 1,411. C'est 126,319. Toujours, je reviens aux mêmes altitudes des compensations. Toujours, je reviens aux mêmes altitudes des points cheminés. Des points qui existent de le cheminement. Non, ce n'est pas des points rayonnés. Plus 0,781. Elle nous donne 125,689. Plus 1,656. 5,6,4. 127, toujours ici. Ici, je commence par l'altitude des points B. Car j'ai rayonné le point 4 à partir de la station 3. 4,849, plus 0,452. Elle nous donne 128,301. Voilà, j'ai terminé l'exercice. J'espère que vous êtes capable de faire tous les exercices à partir d'événements directs simples jusqu'à d'événements directs mixtes. Donc, n'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne connuéienne et dans la deuxième chaîne topographique favor. Donc, au revoir à la prochaine fois, incha'Allah.